Quel futur pour l'eau potable en Nouvelle-Aquitaine ? Nous avons tellement l'habitude de l'avoir coulé fraîche et saine qu'on ne s'interroge même plus sur sa provenance. Mais quel voyage ! On estime que de sa source au robinet, il faut trois jours à une goutte d'eau pour atteindre sa destination. Pour acheminer l'eau potable jusqu'à nos robinets, on estime ainsi que le bassin à Dourgaronne compte plus de 200 000 km de canalisation, soit cinq fois le tour de la Terre. Alors, comment faire pour entretenir ces infrastructures et qu'elles continuent à répondre à nos besoins ? La distribution de l'eau potable est déterminée par la demande en eau des usagers. Pour info, un Français consomme en moyenne 148 litres d'eau potable par jour, dont seulement 1% est bu. Les dynamiques territoriales comme l'évolution du nombre d'habitants, l'état des milieux aquatiques et de la biodiversité dans un contexte de réchauffement climatique. La gouvernance, c'est-à-dire les choix sociétaux et politiques que nous ferons, est la gestion d'un réseau vieillissant pesé majoritairement à l'après-guerre. Un groupe de recherche pluridisciplinaire composé de 22 experts s'est projeté dans 50 ans. Quatre scénarios potentiels se dessinent. Dans ce futur-là, c'est chacun pour soi. L'échec de décennies de politiques publiques internationales de lutte contre le changement climatique a engendré des crises environnementales, sanitaires et sociales. Le principe d'égalité des usagers devant le service public d'eau potable s'est effruté. Des services optionnels payants sont proposés aux clients qui en ont les moyens financiers. Un service minimum de potabilité est assuré pour les autres. On peut aussi imaginer un deuxième scénario. En 2070, la Nouvelle-Aquitaine est marquée par un réchauffement climatique intense et rapide. La population urbaine s'est développée car la région est attractive. En raison de politiques court-termistes pour faire face aux exigences sanitaires et environnementales, le prix de l'eau a augmenté. On tente de stocker l'eau l'hiver, mais la ressource est régulièrement surexploitée l'été. Les villes et les littoraux doivent donc négocier avec les territoires ruraux pour acheter leur eau, ce qui peut engendrer des tensions. La qualité de l'eau s'est dégradée et celle-ci est désormais considérée comme une ressource rare à reconquérir. L'aménagement du territoire se fait donc en fonction de la gestion prévisionnelle de l'eau. On ne construit que là où on sait qu'il y aura suffisamment d'eau pour répondre aux besoins des habitants. Grâce à des capteurs connectés, le fonctionnement du réseau et la consommation de chaque usager sont surveillés en temps réel par les distributeurs d'eau. La question environnementale est désormais une priorité, fortement médiatisée. Prenant conscience des enjeux écologiques, les citoyens ont changé leur manière de consommer. Plus qu'un produit, l'eau est dorénavant considérée comme un bien rare et précieux. Son accès pour tous est garanti par l'État, qui est en charge de la gestion de cette ressource. Un prix unique est fixé pour tout le pays et les réglementations nationales sont renforcées. Bien sûr, nous ne sommes pas encore en 2070, mais nous posons aujourd'hui les infrastructures de demain. C'est pour cela qu'après plus de 400 pages de diagnostic, nos experts ont proposé ces différentes versions du futur pour permettre à chacun et chacune de faire des choix éclairés. Alors, quel avenir voulons-nous collectivement pour la distribution de l'eau potable en Nouvelle-Aquitaine ? Sous-titrage ST' 501